Salutations ! Nous nous retrouvons à nouveau sur Final Fantasy XVI pour la suite de notre grande aventure ! Et nous allons faire des quêtes secondaires dans cet épisode. Nous en avons 3. J'en avais vu qu'une dans l'épisode précédent mais en fait il y en a vraiment 3. Et j'ai fait quelques combats, c'est à dire j'ai affronté un géant niveau 45, je l'ai éclaté, j'ai vaincu tous les bêtes élites qui étaient disponibles. Du coup là on est un peu calme. Bon allez, sans tarder on enchaîne. Qu'entendez-vous par là exactement ? Eh bien, étant un chercheur passionné par l'histoire de Zemeckis, j'ai pour projet d'étudier les ruines environnantes. J'ai cependant besoin d'un compagnon robuste car je crains de me retrouver assailli par les brigands ou les bêtes qui pullulent par ici. Si vous acceptez, en plus d'une récompense en bonne et due forme, je vous dispenserai aussi le fruit de mes études. Tous les secrets de la riche histoire de Zemeckis. Alors, existe-t-il une proposition aussi alléchante ? Bah oui hein, j'ai l'impression que c'est alléchant, vas-y hein. Je suis à votre service. Magnifique. Venez, dépêchons-nous. Mais où est-ce que nous allons ? Oui, ça c'est une bonne question. Direction l'ancienne route de Zemeckis. Et de là on longera le chemin. Vite, on n'a pas un instant à perdre. Ah, on n'a pas un instant à perdre. Ok, bah je te suis. Eh ! Ne courez pas monsieur. Parce que moi je vais doucement. Je croyais qu'il voulait être protégé. Le mec il court 50 mètres en avance quoi. Hop, on va suivre la quête. Je n'ai pas le choix, je vais devoir le rattraper. Ah oui, il est déjà à 150 mètres. Putain, bah il n'a pas le temps. D'ailleurs on a monté un niveau ou deux. Je ne sais plus quel niveau j'étais dans les vidéos précédentes. Mais je suis niveau 38 là. Du coup ça va. Ah, il est déjà agressé quoi. Il est à peine sorti de la ville qu'il est déjà encerclé. Je lui arrive vite. Mon dieu, bah cette ville est tellement sûre quoi. Salut les minables. Et hop, ça dégage. Il est mort. Regardez, la foudre a pipoil tapé là où il a été. J'ai bien sûr amélioré l'attaque de Tornade. Ça m'a coûté 2000 points de compétence. Aéronef, de leur nom, qui reste encore un mystère même pour nos plus grands savants. Regardez bien de ce côté. N'y a-t-il rien qui vous choque concernant ce spécimen en particulier ? Vous pouvez remarquer, le long du cratère de Tzemekis, que les restes de la structure ont été sectionnés de façon parfaitement régulière. Un mystère fascinant, pour sûr, qui n'est qu'un échantillon des nombreuses merveilles que l'on peut trouver à Tzemekis. Venez l'ami, notre expédition continue, la suite au prochain arrêt. Mais c'est-à-dire, je suis censé le protéger ou c'est une visite guidée ? J'ai l'impression que c'est une visite guidée. Il est passionné, ça je ne le dis pas. Oui, par contre... Tu es prête ? Bon après, moi ça ne me dérange pas d'être en visite guidée et en plus d'être payé quoi. C'est assez agréable. Oh putain mais le nombre de gobelins ! Comment il a fait pour s'attirer autant d'ennuis ? Oh non... C'est parti alors... Voilà... Ah j'avais oublié... Je vais oublier que c'était nul. Voilà... Pas encore le temps... On va mourir, oui ! Et voilà... Bon, raconte-moi une histoire mon gars ! À ce rythme, vous allez y passer. Oh, un grand merci ! Vous me sauvez encore ! Soufflons un peu et admirons ce paysage. Le cratère de Zemeckis, dans toute sa splendeur. La légende dit qu'il y eut une bataille ici dans les temps anciens. Une violente guerre entre les dieux et les hommes qui créa cet énorme trou dans ses terres. Les hommes s'attirèrent la colère des dieux et nombre d'entre eux périrent. Ce fut sans conteste la plus grande tragédie de Zemeckis. Hélas, percer les secrets de ce mythe prendra du temps. J'espère pouvoir vivre assez longtemps pour les découvrir. Mais je m'éloigne un peu du sujet. Pas le temps de flâner. Allons-y ! Nous y sommes presque ! Bah let's go ! Bon. Il va attirer un titan là. 150 mètres ! Il se déplace trop vite pour son propre bien. C'est flash le mec. Il a pas besoin de notre aide. Si on se déplaçant on s'évite. Et là, les dégâts sont présents. Et là, les dégâts sont présents. Voilà, il est stun. Allez, la tornade, vide ! Je préfère vous dire que là, on va lui mettre cher. 25 000 dégâts ? Pas beaucoup. 25 000 dégâts ? Pas beaucoup. Et voilà, parfait. Est-ce qu'il y a du loot sympathique ? J'ai pas l'impression. Bon, j'ai dû me minerer. Quoi ? On dirait bien. Je suis une fois de plus confus. Vous m'impressionnez encore par vos prouesses. Il semblerait que ces monstres soient liés au vestige de Tzemeckis. Les spécialistes attribuent la création du trou de Tzemeckis à la colère des dieux que les hommes provoquèrent dans les temps anciens. Mais quelle a bien pu être la raison de cette colère ? Vous trouverez peut-être une réponse. Étudiez donc ces vestiges. Dévoilez leurs antiques secrets. La création de ces prodigieux édifices ne leur aurait-elle pas attiré cette colère, s'approchant trop du savoir divin ? Hélas, ceci n'est que spéculation. Mais un jour peut-être, j'en apprendrai plus. Pas si vous continuez de vous mettre en danger. C'est exact, en effet. Je m'en tiendrai donc à cette dernière petite histoire pour aujourd'hui. Heureux d'avoir pu montrer l'étendue de mes connaissances. Ah, d'accord. Mais vous n'étiez pas venu ici pour faire des recherches ? Je dois vous avouer que j'ai un peu exagéré mes propos. En fait, je cherchais juste quelqu'un qui puisse m'écouter. Bon, ça je m'en doutais un peu. Même mes collègues me fuient à cause de mes monologues sans fin ces derniers temps. Ah oui, bah... J'ai donc utilisé mon argent pour m'offrir un compagnon. Une audience captive, en quelque sorte. Ah, je comprends mieux. Vous savez tout. Maintenant, l'ami, il est grand temps de retourner d'où nous venons. Bien. Ne partez pas en courant cette fois. C'est bien, on fait la route ensemble. C'est quand même triste. Dans le sens où le mec, il est obligé de payer pour que quelqu'un l'écoute. C'est vraiment très triste. Bon, après, il est passionné. Il a envie de parler de sa passion. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu quelques soucis. Ne vous déplacez pas seul, là, monsieur. Ce pays est dangereux. 910 XP. C'est généreux. C'est quoi, ça ? Il y a des minerais draconiques. J'ai cru que c'était TP1. J'ai pensé le... Vraiment, c'est un bonheur de dispenser son savoir. Je vous remercie. Bon, de rien. C'était un plaisir. Engagez-moi. Et je vous fais un peu. Bon, c'est un plaisir de me faire payer, du coup. Un plaisir pour un plaisir, monsieur. Ah, Clive. En savoir plus sur Héloïse. Se renseigner sur les origines. En savoir plus sur les enfants des rues. De l'homme n'intéresse pas des masses. Du coup, on va aller passer comme ça. Par contre, le premier, il m'intéresse. Je suis tout simplement la patronne de la caravane écarlate. Un commerce assez connu à Podlade. Spécialisé dans le transport de marchandises en tout genre. Peu importe leur nature. Je sais rester discrète et ça fait monter mes tarifs. Mais ça rassure ceux qui ont de bonnes raisons d'avoir recours à mes services. Dans la vie de tous les jours, je peux être amené à organiser des transports de meubles de valeur, mais aussi d'anonymes aux jambes meurtries ou dans l'incapacité de se déplacer. Mais tous doivent évidemment voyager tout en sécurité jusqu'à leur destination. En même temps, pour 10 millions. Mon véritable travail. Consiste à aider dans l'ombre les pourvoyeurs et à s'enfuir. L'argent que je gagne de clients ordinaires me sert principalement à ça. Ok, en gros, elle reverse son argent pour aider les pourvoyeurs. Et je me sens donc plus que rassuré à l'idée de coopérer avec l'un des plus grands soutiens des pourvoyeurs, Sid le Renégat. J'espère que nos projets en commun seront de grands succès Clive. Moi j'espère aussi. Oh, à moi le coffre. Petite partition, pourquoi pas. Oh, mais vous avez une taverne monsieur. Très bon vin. Je voudrais prévenir mes habitués, mais mon employé est nouvel et j'ai promis de ne pas la laisser toute seule pour tenir la boutique. La curiosité est un vilain défaut, mais c'est un si bon cru que ça ? On parle d'une bouteille de Château Golden et du 12 ans d'âge. C'est pas peu dire. C'est un vin sans brecois particulièrement apprécié des connaisseurs. Alors, inutile de préciser que ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'en boire. C'est ce qu'on dit, oui. Oh, vous connaissez ? J'ai donc affaire à un homme qui a du goût. Vous pourriez peut-être repasser plus tard pour en déguster avec nous. Admettons que je vous dédommage pour le temps perdu. Vous ne voudriez pas dire à mes clients qu'ils peuvent passer ? Ou faire de la pub ? Bon, pourquoi pas. Ça me semble dans mes cordes. Ouais, c'est simple. Oh, quel soulagement. Ça m'aide bien. Merci. Il n'y aura pas besoin d'aller loin. Mes trois clients devraient se trouver au marché. Il y a Algerie le roulier, Milan le boucher et Borgec, le garde en poste à la Porte Nord. Ces trois là se donnent corps et âme pour Poklad et son marché. Dites-leur de passer à la taverne à la fin de leur journée. Et si ça ne vous dérange pas trop, repassez me voir après pour recevoir votre dû. Je vous dis à bientôt. À bientôt, Manga. Et puis en même temps, on va visiter la taverne. Enfin, j'espère. Je ne sais pas où aller, mais... J'imagine qu'on aura le temps de l'explorer pendant cette quête. Bonjour. Je cherche un certain holgerie, un roulier. Ce ne serait pas vous par hasard. C'est moi ? Pourquoi donc ? Vous voulez que j'aille livrer un truc ? Le tavernier m'envoie. Une coupe de gaultons douze ans d'âge vous attend chez lui à la fin de votre journée de travail. Le vin de Sandbrek ? Pas possible. S'il vient de trouver la bouteille, c'est qu'elle devait être dans la livraison qu'il m'a justement fait amener de là-bas. Vous avez fait tout ce trajet ? Ça en fait de la route pour faire l'aller-retour. Ça doit être épuisant, ce genre de voyage. C'est pas comme si j'avais le choix. Les rouliers traversent le continent par tous les temps, qu'ils neigent ou qu'ils ventent. Je vais aussi bien vers le nord que vers le sud, si on me le demande. Plus on est prêt à aller loin, plus belle est la récompense. Il y a pas mal de contrats, c'est sûr, mais les concurrents ne manquent pas. Mais j'ai assez travaillé pour aujourd'hui et j'ai bien mérité un petit verre à siroter. Merci beaucoup d'être passé. Tout le plaisir est pour moi monsieur. J'espère que ça ne va pas déclencher la quête. Dégage de là ! Au pur ça la déclenche, pas très grave. On partira simplement... Non il faut lui parler, il faut parler à notre collègue. Il devrait aller. Hum, de la barbaque. C'est vous, Milan ? Le boucher ? C'est moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Le tavernier voudrait que vous passiez le voir. Il a reçu du bon vin et voudrait vous en faire profiter à la fin de votre journée. Ah, on peut dire que le bougre me connaît. S'il a la boisson, je peux apporter la viande qui ira bien avec. Du vin et un bout de viande. Poklad n'a pas l'air de manquer de provision. C'est parce que le marché se trouve sur la route du Cristal. Beaucoup de caravanes passent par ici. Elles viennent des quatre coins du monde et échangent avec nous des produits en tout genre. On reçoit des choses de Sunbreak, d'autres qui viennent de Rosalia, et on a même des produits Valedoit qui passent par le port de Randella. C'est grâce à mon père qui a ouvert sa boucherie ici, si j'ai la vie que j'ai. Vous savez quoi ? Merci pour le message. Je vais fermer. J'ai bien le droit de me reposer. Et puis, j'ai des projets pour ce soir. Bah voilà. Ce soir, il se bourre la gueule hein. Gros projet. C'est pas au Dominion qu'on trouve d'aussi bonnes épices. Les gens qui sont fauchés. Laissez nous passer nous aussi. Bonjour. Je cherche un certain Borgec. On m'a dit qu'il travaillait à ce poste. Eh bien, c'est lui-même. Vous avez besoin de la garde ? Qu'est ce qu'il y a ? Le tavernier m'envoie. Il a reçu du château Golton il y a peu. Il a tout de suite pensé à vous. Il voudrait que vous passiez le voir. Je ne vais pas dire non à du rouge de Golton. Et je voulais aller à la taverne. Ça tombe plutôt bien. Votre travail est difficile. Une vague de réfugiés déferlerait chez nous si on ne gérait pas le flux. Ah, mais j'ai de la peine pour eux. Mais j'ai reçu des ordres. Pas de papier, pas de passage. Beaucoup essaient de se faufiler malgré tout. Il y en a même qui ne doutent de rien et qui essaient de passer discrètement au culot. C'est éreintant et... ça me cause bien du souci. Vous savez quoi ? C'est aujourd'hui qu'il faut le boire ce vin. Bah voilà, il n'a pas été dur à convaincre. Je n'ai plus qu'à dire au tavernier que le message est passé. C'est pas au Dominion qu'on trouve d'aussi bonnes épices. Voyager, ça donne soif. Bienvenue à vous. Surtout dans le désert. Elle est sympathique cette petite ville. Bah en fait, la taverne, c'est le gros bâtiment derrière lui, c'est ça là. Enfin je crois. Ouais c'est ça. On ne peut pas rentrer dedans du coup. C'est dommage. J'ai vu vos clients. Ils seront bientôt là. C'est une excellente nouvelle. Merci encore. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas bu un coup ensemble. Et si on a ce vin là, c'est grâce à tous les efforts qu'ils fournissent. Comment ça ? Bah, j'aurais rien à servir d'autre que de la pisse si j'avais pas Algerie pour me rapporter toutes mes commandes. Sans parler de Milan, qui a toujours de bons produits à partager. Et Borgec. Il fait en sorte qu'aucune rigue se n'éclate. Il veille toujours sur nous. Ces trois là font vivre notre beau marché. Ils se démènent comme des fous. Et ce serait vraiment pas pareil sans eux. On peut dire que mon commerce dépend complètement de ces gars là. Alors bon, je peux bien leur offrir un petit verre de vin, pas vrai ? Bah oui hein. C'est honorable. Petite binouze ou deux quoi ? C'est très important de se serrer les coudes. Bref, Oh je veux bien. Je dois me préparer avant l'arrivée de mes clients. Il paraît que je t'ai apporté un goulton vraiment exceptionnel. Ils arrivent vite hein. T'as assuré. C'est pas facile à dégoter ce genre de trésor. Mais fallait nous le dire plus tôt, que je vienne pas les mains vides. Moi j'ai apporté le meilleur morceau que j'avais. Je suis persuadé que ça accompagnera bien ce petit vin. Avec ce que je vois toute la journée, ça va faire du bien par où ça va passer. J'attendais que ça. Et voilà, ils changeront jamais ces trois là. Asseyez-vous donc mes amis. Personne ne peut dire de quoi demain sera fait. Et on peut toujours compter sur nos amis pour passer de bons moments. Des paroles d'une justesse rare. Bon. Mon paiement. Ah. Il est parti quoi. Bon, on a oublié le paiement. C'est pas grave. Sans rancune comme on dit. Oui, il m'a pas payé. Il m'a vraiment pas payé. Bon, il m'a donné des minerais. Ça va. Ça va. Il m'a donné zéro balle. Moi j'aime l'argent. N'oubliez pas de nous payer monsieur. Est-ce qu'on peut lui parler là? On va voir ce qu'il dit. Bon, du coup non. On ne peut pas réclamer de la thune. Du pognon. J'ai fait le pigeon quoi. Ça m'en mérite bien, non? Un petit peu. On va voir un peu qu'est-ce qu'on peut te dire à toi. Parler du point de contrôle de Podca. On va savoir plus sur les lapidaires, sur les bandits. Ils ont exploité la misère des réfugiés et des enfants. Pour ne pas se salir les mains, si vous n'aviez pas été là, toi et Gilles. Merci du fond du coeur, Clive. Moi de rien, c'était cool. Ça ne m'intéresse pas. Il s'agit de toujours. C'est d'une absurdité. Je suis un homme de terrain. Moi, au sein de la caravane écarlate, je supervise le chargement de cargaison. Il m'arrive aussi de les accompagner ou de voyager avec nos clients pour les protéger. Et ça m'arrange parce que Héloïse, elle, récupère la partie négociation et contrat. C'est mieux comme ça, même si c'est fatigant physiquement. Mais il n'y a pas de quoi s'ennuyer avec les bandits qui veulent nous voler et les monstres. Il n'est pas question de faire les choses à la va-vite. On traite toutes nos missions avec autant de sérieux que la caravane écarlate. Très bien. Merci beaucoup, mec. Ça fait plaisir à entendre. Oui. Je cherche quelqu'un. Vous voyez, des voleurs sévissent dans les environs. Et bien que je fasse tout mon possible, je n'arrive pas à protéger mes marchandises. J'ai donc demandé à mon ami Joseph s'il pouvait les retrouver. Mais ça fait plusieurs jours qu'il n'est pas rentré. Bon, Joseph sait se battre. Mais je crains quand même le pied. Les ennuis arrivent vite. Pourriez-vous vous assurer qu'il va bien ? Sans problème. Sans problème. C'est vrai que les cheveux blancs, ça sort de l'ordinaire. Enfin, ça dépend s'il est vieux. S'il est vieux, c'est cohérent d'avoir les cheveux blancs. Mais s'il a 20 ans, bon. Le mec fait déjà de la teinture, quoi. Salut, Charlie. Ah d'accord, bonne journée, madame. Je ne sais pas, elle avait juste à montrer du doigt par là. Comment ça va ? Très très bien. On est très heureux. On joue à Final Fantasy XVI. Le jeu est assez cool. Du coup, on prend du plaisir. Salutations, voyageuses. Avez-vous vu un garde avec les cheveux blancs ? Qu'est-ce que vous nous voulez ? Pas grand-chose, j'ai vu. Rassurez-vous, je cherche quelqu'un. Un soldat aux cheveux blancs. Ben, nous, on n'a rien vu. Si, moi, si. Je l'ai vu escalader la falaise. Celle-là, à côté. Est-ce qu'il aurait trouvé les coupables ? Maman ne veut plus que j'y aille. Elle dit que tout là-haut, il y a des gobelins qui mangent les petits garçons. Bah, fais attention. Et écoute ta mère. Merci beaucoup. Elle est doux pour rentre, en fait. Passez une bonne journée, madame. Sans rancune. Boum. Parfait. 240 d'XP, c'est généreux, en vrai. Même si on a déjà tué un ennemi qui nous a donné 15 000. Une petite élite avec 15 000 d'XP, là. C'était incroyable. La route est escarpée. Je me demande bien ce que Joseph allait faire là-haut. Une épée antique. Elle n'est pas meilleure que l'Escalibur, quand même. Je vais voir, comparer à mon Escalibur. Non, elle est moins bien. Mais après, elle peut être améliorée. Ça aurait été choquant, quoi. On a l'Escalibur sur le dos. Et on l'échange contre une épée trouvée dans un coffre au hasard. Oh. Alors, c'est mauvais signe, c'est le gardé pas là. Je crois qu'on tient nos voleurs. Ah, mais le garde, il est où ? S'il veut la bagarre, il l'aura. Oh, c'est un prince, lui. C'est un. Petit tornade. Voilà. Il est bloqué dans l'arrière de la tornade à la fin. On a déjà gagné, quoi. Ah, il est tombé. J'ai un gros bordel, quand on voit rien. Ah, mais il a TPG, là, quoi. Ah, mais c'était un boss, quoi. Ok. 30 d'XP. Bon, c'était pas un boss. Tu ne voleras plus jamais. Non. Ne le tuez pas. Il n'a rien fait de mal. Joseph. Le petit avait raison. Est-ce qu'on se connaît ? C'est une amie à vous qui m'envoie. Elle s'inquiétait de votre disparition. Ce n'était pas mon intention. J'ai fini par trouver les voleurs, mais je n'ai pas eu le cœur de m'en prendre à eux. Qu'est-il arrivé pour que les choses ne se passent pas comme prévu ? Comment il a fait pour se prendre d'amitié des gobelins ? J'ai inspecté les colis quand mon ami m'a confié cette mission. J'ai mené mon enquête. Les voleurs avaient laissé derrière eux les objets de valeur. Ils ne s'en étaient pris qu'aux denrées. J'avais entendu dire que des gobelins rôdaient, et la piste me semblait tout à fait crédible. J'en ai donc suivi un tant bien que mal, et j'ai trouvé le but. Je me suis alors jeté sur eux, résolu à les tuer. Mais ils défendaient la nourriture au lieu de m'attaquer. Ok. Ils préféraient mourir en protégeant cette nourriture. C'est la fin qui les a poussés à voler. J'ai bien connu ça, quand les temps étaient durs. Ça vous a ému. Et vous avez sympathisé, d'après ce que je vois. Je leur ai appris à trouver de la nourriture, à cuisiner de la viande, et aussi des plantes. Ils ne sont pas bêtes, vous savez. Et quand ils maîtriseront ces techniques, ils n'auront plus besoin d'attaquer nos livraisons. Incroyable. Je n'aurai jamais cru ça possible. Si vous le voulez bien, dites à mon ami que ça va. Je rentrerai au marché quand tout sera réglé ici. Oh, et ne parlez pas des gobelins. Ils débarqueraient tous ici pour les massacrer, alors que les gobelins ne voleront plus. Je n'en dirai pas un mot. C'est gentil à vous. Merci. Je ne dirai pas un mot vu que je n'ai pas le choix. Mais en vrai de vrai. Si jamais ils ne volent plus, ok. Moi d'instinct je les aurais tués. Sans pitié. Aucune peine. Mais de toute façon le jeu ne va pas me laisser le choix. Il va les épargner de base. Est-ce qu'on n'est pas sûr ? On n'est pas sûr qu'ils ne volent plus. Te voilà. Mais vite ! Et puis c'est des gobelins aussi. Mine de rien, à chaque fois que j'en ai croisé, ils étaient agressifs. Et puis ça donne de l'XP en plus. Du coup, bon. Ça donne de l'XP, allez, on tue. Tu peux te reposer ma belle. La pitié c'est pour les autres. C'est pour ceux qui ne donnent pas d'XP, quoi. Madame. Tout va bien. Joseph devrait bientôt être de retour au marché. Ça fait vraiment plaisir à entendre. Il y a eu comme un imprévu. Les coupables étaient forts, mais il a réussi à régler le problème. On peut toujours compter sur lui, vous savez. Alors s'il dit qu'il n'y aura plus de vol, je n'ai aucun mal à le croire. Merci d'être venu me rassurer. Tenez, je vous le dois bien. De toute façon, si jamais les vols continuent, je reviendrai pour les tuer. Bon, après, il y a une petite enquête. Il faut être sûr qu'il soit eux. La fin justifie les moyens, n'est-ce pas ? Des minerais, ok, incroyable. D'ailleurs, attention, lui, il reparle. Est-ce qu'il est revenu ? Merci à vous de m'avoir fait passer le message. J'ai vraiment hâte que Joseph me raconte ses aventures en détail. Ok, je pensais qu'il revenait instantanément après la quête terminée, mais non. Ok, non, il a la même phrase. Bon, ben, c'était sympathique, ces trois quêtes secondaires. Comme d'habitude, les quêtes secondaires sont assez sympathiques. Après, c'est dommage que tu n'aies pas de choix. Après, je pense que je les aurais épargnés, parce que... En vrai, je fais genre, mais je ne suis pas méchant. Du coup, tous les civils les aurais épargnés. Je suis trop gentil, en fait. Trop gentil pour mon propre bien, quoi. Regarde ça, Guts. Ta carte te revient, enfin. Ma carte ? Merci à vous. Ah, j'ai cru que j'étais fait. Et si on dit rien à Mamie, elle ne me grondera pas. Faut aussi que j'aille remercier Eloïse et Théo. Toi aussi, Yonza. Les chapardages en tout genre doivent s'arrêter maintenant. Les méchants et leurs combines, c'est bel et bien fini. Je sais. On veut se ranger. Eloïse nous fait travailler à l'écurie des chocobos, mes amis et moi. C'est dur, mal payé, et ça pue vraiment la fiante. Mais on est tous ensemble. Et on veut un travail honnête. Mais c'est bien, il travaille. À son âge, c'est un peu tôt quand même. Et Guts, encore désolé pour ta carte. Ah, c'est pardonné. Et puis, je l'ai récupéré, donc, tout est bien qui finit bien, pas vrai ? Je compte sur toi pour devenir forgeron. Je serai ton tout premier client. Je t'achèterai plein d'objets, avec l'argent que j'aurai durement gagné. J'ai hâte qu'on y soit. Allez, j'y vais. Bon, tant qu'il travaille et qu'il mange à sa faim, c'est cool. Après, bon, aucune peine, ils font travailler les enfants, quoi. C'est beau. C'est médiéval, hein. C'est bon. Nous avons une place dans l'attelage. N'oublie pas, Guts. Nous sommes des mercenaires. Tu nous paies pour te protéger. Des mercenaires, oui. Et tu te souviens du plan ? Tu restes à bord jusqu'au centre de Port Géman. Jill et moi quitterons la caravane dans les faubourgs, puis nous continuerons seuls. Moi, je vais acheter des outils. Oui. Et pendant ce temps, nous repérerons leur défense. Dans le centre-ville, il y a un grand beffroi. Vous pouvez pas le rater. Et si on se perd, ou quoi, on se retrouve là-bas. Très bien. On route. Je l'aime bien, en vrai. J'espère qu'il lui arrivera rien de mal. J'espère de tout cœur. D'ailleurs, je viens de penser à un truc. Ah non, je vais dire une bêtise. Je vous le dirai après. Après la cinématique. Si je m'en souviens. Territoire divin de sang grec. Sang grec. Sang brec. C'est donc que votre père ne subit pas l'influence d'Ultima. Non. Comme vous, je veux bien croire qu'une force insidieuse ait pu étendre son influence sur Sang brec. Néanmoins, je pense que mon père agit de son propre gré. Je peux confirmer, mais il s'exprime comme il le fait toujours. Alors, Ultima agit dans l'ombre. Je l'admets. Lorsque vous m'avez parlé de cette... chose. J'étais sceptique. J'ai cru à quelque folie. Une créature prête à anéantir notre monde pour s'en prendre à votre frère. Mais votre plaie prouve qu'il se passe quelque chose. Alors, c'est entendu, votre Altesse ? Vous vous battrez à mes côtés ? Oui, mais... plus tard. J'ai besoin de votre aide. Comme vous le savez, l'armée d'Almec est à nos portes. Sans leur cristal-mer, ils n'ont plus de raison de respecter l'armistice. Ils vont attaquer le dominion d'un jour à l'autre. Si Bahamut n'est pas là pour les repousser, mon peuple souffrira durement. Par chance, les machinations d'Ultima ont coûté la vie à Hugo Kupka. Je sais que le sort de votre peuple vous tient à cœur. Mais si nous ne mettons pas un terme au projet d'Ultima, ils souffriront encore plus. Le chaos qu'ils provoquent risque d'entraîner tout Valistéa dans les ténèbres. La survie de toute la population des continents baissons est en jeu. J'ai foi en ce que vous dites, Phoenix. Mais il faut d'abord que je m'acquitte de mon devoir. Quoi qu'il en coûte. Du coup, c'est en effet un allié. Tant mieux. Ça fait plaisir. Que prétendez-vous savoir de mon sang ? On est de retour là, non ? Oh. Je sais qu'il ne saurait convenir à la fonction de chef d'État qui demande à juste titre du sang bien propre. Hélas. La boue des caniveaux d'oriflame coule dans vos veines. Votre mère est une putain qui s'est fait engrosser pour de l'argent. Est-ce que vous faites chanter mon père ? Jamais de la vie. Je l'ai simplement averti. Que son bâtard de fils prépare une rébellion. Quoi ? Sylvestre fait tout ce que disent ses astromanciens. Et eux, ils m'écoutent. C'est donc ainsi que vous le manipulez. Selon votre loyauté à l'empereur Octavien, sa sainteté pourrait vous couronner de gloire ou vous envoyer au bûcher. Espèce de vipère ! En raison de votre longue carrière au service de l'Empire, je fermerai les yeux sur votre surprenant manque de respect. Allons, dépêchez-vous, commandant le sage. L'empereur Octavien attend beaucoup de vous, Dion. Ou plutôt, de Bahamut. Que vos flammes réduisent ses ennemis en cendres. Jusqu'à ce que Valistea accepte son souverain légitime. Quel catin ! Bon, c'était prévisible. Ma mère eut une sacrée catin. D'ailleurs, je sais pas si Joshua aime sa mère. J'imagine que oui. Même si elle a des défauts, c'est dur de détester sa mère. Personne ne l'arrête. Il continuera d'attiser les flammes de la guerre, tout comme Ultima l'a prévu. Je suis désolé. C'est ma mère qui vous cause tant de peine. Ce n'est pas votre faute, Phoenix. Bah oui, t'es pas responsable de ta mère. C'est le problème de la famille impériale à présent. Et en tant que membre de cette famille, il m'incombe de le résoudre. Dès que ce sera fait, alors Bahamut sera des vôtres. Si tu ne meurs pas avant... Merci, votre Altesse. J'ai hâte de m'envoler avec vous et d'éclaircir les cieux de Valistea. J'en serai enchanté. Terence. Mon prince, dites-moi la vérité. Pensez-vous que je m'apprête à faire une erreur ? Vous savez que les Saints Dragons vous seront fidèles, Votre Altesse, et nous vous suivrons, quoi qu'il arrive. Merci. Alors voici mes ordres. Pour leur crime, contre la couronne, la traîtresse Annabella et son usurpateur de fils seront exécutés, et l'Empire sera sauvé. Hohohohoho. Alors là il porte ses couilles, le gamin il porte ses couilles, ça c'est beau. Il fait exécuter sa belle-mère et son beau-frère, quoi. Bon, ça va pas se passer comme prévu. Ça peut pas se passer comme ça. Surtout qu'en fait le beau-fils il y est pour rien. Le gamin il y est pour rien. Pour le coup, il est trop jeune. Là je suis pas tellement d'accord. La mère c'est vrai que c'est une traîtresse, mais le fils pas tellement, il est trop jeune. C'est une espèce de loup, c'est tôt. Allez viens ! Comment peuvent-ils rire alors qu'une guerre se prépare ? Ils ont peur, c'est pour oublier cette peur qu'ils boivent. Et toi, tu comptes faire pareil ? Pourquoi pas ? Petite goutte ou deux ? Il manque de tout, et le port n'est plus ravitaillé. La tension est palpable, la ville est une véritable poudrière. Il suffirait d'une étincelle pour faire diversion et nous donner accès au Cristalmer. C'est un plan qui te ressemble. Il faut appeler Gab. Nous sèmerons la confusion et il l'entretiendra. Et d'ici à ce qu'il arrive, nous ferons de la reconnaissance. Je lui envoie un Stolas. Très bien. Je crois qu'il est beau mon Talgore. Il est adorable. Bah alors mon chien. Va voir ce qu'il a. Il la boit pas pour rien. Ah ok, l'attaque a commencé. C'est le prince ou c'est une attaque ? Après il y a du feu, c'est peut-être Phoenix, le petit frère. Non mais reste pas là, gamine. Montre-moi ce que tu vois, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'en sais rien. Il se passe des trucs là. Il fait des sauts de combien de mètres ? Un petit saut de 15 mètres là. Bon, 15 mètres j'abuse. 3 mètres. Ok, aucun respect. Les escaliers c'est pour les faibles. Les escaliers c'est vraiment pour les faibles. Les trottoirs aussi. Vraiment on a pas le temps. Voilà. On va se balader de toit en toit. Ciel embrasé. Ah non. Bonsoir non. Est-ce qu'il y a une carte ? Non y'a pas de carte. Ah pardon. Fils d'aveugle. Faut faire attention hein. Pas envie de rater de coffre. Donc y'a pas de coffre. Y'en a un. Il est ouvrable ? Il est pas ouvrable. My bad. Mon mauvais. Est-ce qu'il va montrer ce qu'il se passe le jour ? Non. Bonsoir non. Bonsoir non. J'espère qu'il va bien. On a perdu assez de compagnons comme ça. Voilà ça dégage. Oh c'est vénère. Parfait. C'est parti. C'est parti. J'ai un problème. Tuez le lait. Tuez le lait. Râfléchis bien. Râfléchis à ce que tu dis minable. Ah y'a eu du vilain. Parfait Parfait Ah non Parfait 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 Sur la panique Il est stun ? Voilà, c'est vrai qu'il est mort. Ouais c'est le prince du coup. Mais la question c'est qui on affronte là depuis tout à l'heure. On affronte les gardes de base ou les gardes du prince ? J'espère qu'on affronte pas les gardes du prince, ce serait dommage. Moi non plus. Moi non plus, je pensais pas que tu aimais les égouts. Ça balance les ennemis dans les égouts quoi. C'est une strat. Aucun respect pour les insurgés. J'espère vraiment qu'il va bien par contre. Et surtout si il est là-bas déjà à nous attendre, j'espère qu'il va nous attendre. Ça fera pas trop longtemps non plus si jamais on n'y arrive jamais. Bah c'est bien mais Gilles. D'accord. J'ai oublié qu'elle avait le pouvoir de téléportation quoi. C'est un pouvoir totalement pété quoi. A tous les coups on va affronter Bahamut. On va l'affronter alors que techniquement c'est pas un méchant pour nous. Mais on va le croiser et on va pas tellement se poser de questions. Est-ce qu'on va avoir la présence d'esprit de discuter quoi. J'espère que oui quand même. Et hop, la tornade. Et ils sont tous dedans ? Incroyable. Oh la tornade aura fait le café quand même. Tu vas te préparer vite hein mon gars. Elle arrive hein. Ils ont des dragons de base quoi. Mais le plus fort c'est la tornade hein. En fait le fait qu'elle dure aussi longtemps c'est trop fort. Et aussi bizarre que ça peut qu'il paraître la foudre elle est forte mais que sur un seul ennemi. C'est celle qui tombe du ciel. Donc on va là. Y va, le monde. Nous sommes au courant. On va là. Le monde. Non ! 900 XP, pas mal. Pas mal, ok. Pas de coffre ? Pas de coffre, dommage. Oh, un coffre. Quel plaisir. Il n'y a jamais rien de bien dans les coffres, malheureusement. Super, monsieur. Laquelle de Sainte ? Le prince ou... Il y en a un pour lequel je m'arrête. On va voir le prochain groupe. Il nous dit déjà, arrêtez-vous, je vais m'arrêter et voir s'il m'attaque. Est-ce qu'il m'attaque ou alors il m'arrête en mode... Partez d'ici, monsieur. On va m'arrêter. Je vais te dire, est-ce qu'ils sont agressifs directement ? Est-ce que tu veux dire, est-ce qu'ils sont agressifs directement ? Ou alors vraiment, ils sont là, euh... Partez d'ici, partez d'ici, et si je pars pas, ils m'attaquent ? C'est bon. Bon on va voir, on va vérifier maintenant. Bon ils nous attaquent direct au vieux. Là vous avez vu les dégâts sur l'ennemi, ils étaient assez colossales. C'est là la tornade. Ah mais ils perdent le panneau aujourd'hui. Et voilà, le deuxième stun. Et voilà. Oh mon dieu ! En vrai j'hésite à faire une petite vidéo pour donner mon avis sur le jeu, mais il y a tellement déjà de vidéos qui donnent leur avis. Et je suis pas sûr que je puisse faire un truc assez pertinent pour ça. Du coup je pense pas le faire. Même si certaines vidéos que je vois qui parlent du jeu sont... ...bizarres ou alors ils disent des dingueries quoi. Et puis j'ai déjà donné mon avis à travers le let's play. ... Ardeur de titan, ok. C'est une réduction de délai sur... ...une pièce de titan. Bon on s'en fout un peu. Étant donné qu'on l'utilise pas de toute façon. ... ... ... ... ... ... ... ... ça c'est un ennemi de valeur, un petit dragon on en a déjà affronté Il y a des dragons, ce qui est cohérent à nul de rien je pensais esquiver en spammant alors là regardez bien ces pv, normalement normalement ça va être une dinguerie mais non heureusement j'ai pas fini ma phrase quoi enfin je l'ai fini jusqu'après pour même mousse on va le déglinguer tellement vite en vrai ça a moins des stuns après on a tout claqué pour le stun du coup là on a plus rien je crois bien qu'il nous prépare quelque chose il va falloir bouger ok les cristaux qui tirent des lasers on est dans la sauce c'est la meilleure attaque que j'ai subie depuis le début du jeu oh oh hop la barre de stun non calme toi elle est là allez la tornade je compte sur toi là dans la barre de stun la tornade c'est la meilleure attaque c'est dommage que là elle soit plus sur le monstre je n'avais pas du coup il y a plus de dégâts malheureusement je n'ai plus de dégâts malheureusement je n'ai plus de dégâts malheureusement je ne veux pas un peu trop un peu J'ai tout pris dans ma bouche là. Et hop, 7000 et re 7000. C'est terminé ! Attends, on va enlever le focus parce que j'ai l'impression que ça me gêne plus d'autre chose. Et voilà, facile ! J'aime bien, il se relève juste pour mourir. 1500 d'XP, pas mal, pas mal du tout. Un fémur, trois fémurs, pardon. Par ici, Clive ! Vous allez bien ? Oh, il y a des problèmes. Quoi encore ? Mais c'est quoi ? Le noyau du Cristal Mer ? Je ne comprends pas ce qu'il fait là. Ah, c'est Bahamut. Il va le bouffer. Ça, ça sent la grosse bagarre contre Bahamut. Oh non, j'espère qu'il ne va pas bouffer le noyau. Qu'est ce qu'il fait ? Qu'est ce qu'il fait ? Qu'est ce qu'il fait ? Mais c'est-à-dire, tu n'étais pas censé tuer les villageois ? Enfin, le peuple ? Tu étais censé tuer le roi ? Enfin, ta belle-mère et ton beau-frère ? Pas ça ? On ne va pas faire ça, voyons. Bon, ce n'est pas un allié du coup. Il a pété un câble. Prince Diou, c'est pas vrai ! Votre Altesse, il faut partir, maintenant ! Ce n'est pas ce qu'il voulait. Pourquoi fait-il ça ? Pardon, Yoté, mais il faut que je l'arrête. Attendez ! Bon, le petit frère va intervenir. Le phénix, il va se faire maravé. Il n'y a même pas de doute. Il ne fait pas le pouvoir. Il faut doser, hein ! Ah, il attaque le noyau. Ah ! Oh, lui ! Ah, il a détruit le cristal-mère. Bah, c'est une chose en moins à faire. Merci, mec. Il repopte tout le cristal, là. Il est sur toute la ville, ok. C'est seulement tout mal, hein. Il est sur toute la ville. Bah, nickel. Je vais avoir besoin de certaines explications. Non. Bah, on se casse. Non, 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 non. Tu veux nous gêner. J'ai emporté un peu de stock avant de m'enfuir, donc si vous faut quelque chose, n'hésitez pas. Vas-y, ça je veux bien. Mais n'allez pas croire que c'est gratuit, hein. Ah ! Mamie me le pardonnerait jamais. Bah, nickel. Comment ça, merci ? Il nous vend. Le mec, il est là, bon. Faut quand même faire des bénéfices. Pour mamie. Bon, j'accepte. Ah, tu peux forger ! Tu peux forger ce que tu veux ! J'ai eu une épée bleue un peu plus tôt. C'est nul. J'ai eu une épée bleue, mais elle apparaît pas ici. Du coup, c'est que je peux pas l'améliorer. Donc, le bracelet, mais... Je perds des PV, hein. Après, je perds 23 PV. A voir si améliorer c'est mieux, mais... Pas envie de tester, quoi. Pas envie de tester avec mes ressources, voyez-vous. Ça, je perds si peu. Je perds si peu et elle est pas améliorée. Du coup, peut-être améliorer c'est mieux. Tu veux que je te forge autre chose ? Non, je veux que... Que tu me vendes. Deux potions. Une super potion. C'est quoi ça ? Non, c'est nul. C'est très bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. T'as le gore ? Il n'a pas peur, j'ai l'impression. Il a confiance. Il est si mignon. C'est le plus beau chien du jeu vidéo. Merci d'avoir suivi cet épisode. Honnêtement, il s'est passé des choses. Des choses légèrement incompréhensibles. Je sais pas pourquoi il a fait ça, le prince. On va bientôt le savoir, j'espère. J'espère que... De toute évidence, vu qu'il a pété un câble, on va l'affronter. Mais... J'espère qu'on aura une explication de pourquoi il fait ça. Peut-être qu'il est manipulé par l'Ultima, c'est possible. En vrai, on verra bien. Merci et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501